Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité de la semaine. Il y a énormément de choses à dire, que ce soit au niveau du mercato, que ce soit plutôt institutionnel. On va revoir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. L'application, comme vous le savez, est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application. Je vous en remercie d'avance. Alors oui, on n'est qu'au mois de novembre. On sait que la prochaine direction, lors du mois de janvier, lorsqu'elle sera élue, puisque les élections auront lieu le 24 janvier, ils auront alors énormément de pouvoir de décision durant la semaine restante de ce mercato. Mais cela ne signifie pas que Ronald Koeman ou encore Ramon Planès n'auront pas de pouvoir jusqu'à ce moment-là. Eux, ils vont continuer de planifier l'équipe, à essayer de recruter certains joueurs. Et ensuite, lorsque les accords seront trouvés, il faudra attendre les élections et le président confirmera ou non, sachant qu'à mon avis, le président, lorsqu'il va arriver, il va peut-être écouter Ronald Koeman. Donc les rumeurs qui vont suivre, je vais vous en parler et je vais évidemment vous expliquer si c'est faisable ou non. Alors, Carles Tusquets, le directeur de la direction intérimaire, il avait déjà expliqué il y a quelques semaines que pour que le FC Barcelone puisse acheter des joueurs, il faudra évidemment vendre d'abord et se débarrasser de certains joueurs à gros salaires. Dès lors, évidemment, on a pensé à un potentiel départ de Martin Bricewaite, de Junior Firpo. Et dans ce cas-là, ça serait Alejandro Baldé, joueur de l'équipe B et du Juvenile A, qui monterait avec l'équipe première. Ensuite, il y a également Samuel Umtiti, qui est certes revenu des blessures, mais bon, on peut encore se poser la question s'il est vraiment fiable à 100%. Il n'a pas encore joué de match depuis de longs mois. Son genou n'a pas été opéré, donc il est toujours en difficulté. Alors oui, il a perdu du poids, maintenant il suit un régime végétarien, mais ça ne veut rien dire, on n'est pas là pour faire le mannequin. Même si lorsqu'on regarde son fil Instagram, on a plus l'impression qu'il est mannequin que footballeur. Mais bon, ça ne veut rien dire. Pour moi, son genou, il est toujours en délicatesse avec, il ne sera pas à 100%. Donc potentiellement, pouvoir s'en débarrasser lors du mois de janvier, ça pourrait être une aubaine pour le FC Barcelone, sachant qu'il a quand même un gros salaire. 12 millions d'euros brut annuels, c'est quand même pas mal. Après, il y a évidemment les deux milieux de terrain qui ne sont pas désirés par Ronald Koeman, mais les joueurs étaient au courant, il leur avait dit lors du début du championnat, c'est Riqui Puig et Carles Alenja. Alors, vous savez mon avis sur Carles Alenja et Riqui Puig, c'est des joueurs talentueux qui ont le haut niveau. Je pense que Riqui Puig a largement les épaules pour être ce 3ème, 4ème milieu de terrain de l'effectif, mais aujourd'hui, Ronald Koeman, il ne lui fait pas du tout confiance. Il met même Sergi Roberto à sa place au milieu de terrain lorsqu'il manque un milieu. Alors, pour moi, c'est une grosse erreur. Mais après, c'est Ronald Koeman le patron, on ne peut rien dire. Et Riqui Puig, pour l'instant, il n'a pas joué depuis le début de la saison, et il mange son frein sur le banc. Donc, il faudra prendre une décision lors du mois de janvier, sachant que le Barça ne veut pas le vendre. Mais attention, ce contrat se termine en 2021. Alors, Riqui Puig, lui, il attend évidemment la prochaine direction. Il veut rester, c'est sa priorité. Le FC Barcelone, c'est toujours son rêve de triompher dans ce club. Mais il faudra faire attention de ne pas le perdre. Il va peut-être partir en prêt lors du mois de janvier, ce qui, à mon avis, est une erreur. Et dans la situation actuelle où Ronald Koeman ne lui fait pas confiance, la meilleure décision, à mon humble avis, c'est qu'il parte du FC Barcelone en prêt. Et le Barça ne veut pas le vendre, il veut juste le prêter. Concernant Carles Alenia, c'est un joueur qui a certes du potentiel, mais il n'est clairement pas compatible dans un 4-2-3-1. Alors, Ronald Koeman lui avait dit qu'il n'allait pas forcément jouer énormément de temps. Donc, potentiellement, également un prêt pour Carles Alenia lors du mois de janvier. Et il faudra attendre la prochaine direction, ainsi que son équipe, l'année prochaine, qui prendra la décision de garder Alenia ou non. Après qu'on a dit ça, évidemment, on va parler des potentiels arrivés. Comment ne pas citer Memphis Depay et Eric Garcia ? Alors, Eric Garcia, c'est toujours le joueur qui est suivi par le Barça depuis de longues années. C'est un joueur qui a été formé au club, vous le savez tous. Mais Manchester City, bien qu'il soit en fin de contrat lors du mois de juin, ils ne veulent pas forcément s'en débarrasser pour 5 ou 6 millions. Donc, même au mois de janvier, potentiellement, ils vont demander des 15-20 millions d'euros, ce qui sera beaucoup trop d'argent. Et évidemment, le Barça ne pourra pas payer, sachant qu'on est en difficulté financière. Et dans ce cas-là, le Barça fera confiance à un joueur de l'équipe B. Soit Ramos Mingo, qui à mon avis n'a pas le niveau, soit Arnaud Comas, qui a lui un potentiel plutôt intéressant, ou encore Oscar Minguesa. Mais encore une fois, le FC Barcelone, au niveau de la planification sportive, ça fait déjà quelques saisons qu'on voit que l'effectif a énormément de manques. Donc, c'est une habitude maintenant au FC Barcelone. Concernant Memphis Depay, Memphis Depay, par contre, c'est différent. L'Olympique Lyonnais serait plutôt ouvert à s'en débarrasser lors du mois de janvier pour 5-6 millions d'euros. Et dans ce cas-là, Ronald Koeman, qui est un fan absolu du joueur, il va clairement demander au FC Barcelone de le signer. Et si les départs de certains joueurs sont actés, comme je vous l'ai dit, Memphis Depay sera clairement un joueur du FC Barcelone. Mais attention, parce que si la direction nouvelle décide qu'il n'a pas forcément les capacités pour s'imposer au Barça, le profil, eh bien, Memphis Depay pourrait ne pas signer. Après, je pense que la prochaine direction va faire confiance à Ronald Koeman jusqu'au mois de juillet. Et si Ronald Koeman exige la présence de Memphis Depay, je vois mal la prochaine direction refuser. Surtout que 5-6 millions d'euros pour un tel joueur, on peut dire tout ce qu'on veut sur Memphis Depay. Mais aujourd'hui, c'est un joueur qui peut valoir 30 millions d'euros. Donc, si tu le prends pour 5-6 millions d'euros, ça reste une bonne affaire. Il est relativement jeune. Tu pourras t'en débarrasser prochainement. Après, c'est également un joueur polyvalent. Avec les Pays-Bas, cette semaine, il a joué comme Elie gauche. Il peut également jouer à droite ou encore comme numéro 9. Alors oui, comme faux numéro 9 plutôt, comme Griezmann, comme Messi. Mais je pense que Memphis Depay, lui, peut jouer clairement comme un joueur de pur numéro 9, c'est-à-dire qu'il va rester devant, qu'il va faire le pivot, contrairement à un Griezmann par exemple. Et soyons clairs, dans ma tête, le top numéro 9 du FC Barcelona, c'est clairement pas Memphis Depay. Ça reste quand même un joueur plutôt intéressant pour le banc, pour les côtés, mais clairement pas un potentiel titulaire de l'équipe du FC Barcelona, selon moi. D'ailleurs, Jordi Cruyff, qui normalement serait affilié à la campagne de Victor Font, il s'est exprimé concernant la possible recrue Memphis Depay. Il a expliqué que Memphis était plutôt un joueur axial, comme Elie Messi, comme Griezmann, et donc qu'il ne serait pas forcément utile de le signer. C'est un avis que je considère plutôt valable. Je suis plutôt d'accord avec lui. Après, il ne faut pas oublier que Memphis Depay peut également jouer sur les côtés. Et que 5-6 millions d'euros, ça reste quand même une opportunité de marché très intéressante. Et il est nécessaire d'en parler. Quand on voit l'économie du FC Barcelona aujourd'hui, tu es obligé d'analyser cette situation et cette opportunité de marché. Après, on a parlé du mercato. Quand tu parles du mercato, tu es obligé de parler de la baisse des salaires des joueurs. Parce que qui dit aucune baisse de salaire des joueurs, dit aucune recrue. Alors, je vais essayer d'être très clair. Parce qu'il y a énormément de personnes qui disent que les joueurs ne veulent pas forcément baisser leur salaire, ils vont ruiner le club, etc. Alors, il faut être très clair. Les joueurs, ils ne sont pas bêtes. Ils savent aujourd'hui que s'ils prolongent pour 6 ans avec une baisse de salaire sur cette année, mais une augmentation de salaire par la suite, la prochaine direction ne sera pas contente. Et donc, évidemment, ils vont vouloir les vendre au plus vite lors des prochains mercato. Et pour ces joueurs, ça signifierait clairement des pertes d'argent. Donc, ils vont attendre, attendre et attendre que la prochaine direction arrive. Et dans ce cas-là, ils prendront des décisions ensemble. Sauf que problème, les élections auront lieu que le 24 janvier 2021. Et on sait que les négociations de salaire, la date limite, c'est le 23 novembre 2020. Donc, évidemment, ça ne colle pas. Ils risquent d'avoir de gros soucis au niveau de la trésorerie si les joueurs ne baissent pas de salaire. Et à mon avis, on risque de voir une situation qu'on n'a jamais vue au FC Barcelone. C'est-à-dire que le club va prendre la décision de manière unilatérale de baisser de manière générale tous les salaires. Et attention, cette décision, elle n'est pas à prendre à la légère. Parce que si tu fais ça, eh bien, les joueurs, le lendemain, ils vont voir leur avocat. Leur avocat vont porter plainte et ils pourront potentiellement partir libre du FC Barcelone. Oui, libre, gratuitement, signé où ils veulent. Donc, encore une fois, on se retrouve dans une situation très complexe au niveau de la gestion des baisses de salaire et de la prolongation de certains contrats. On sait qu'Antoine Griezmann, au début, il était favorable à prolonger. Mais finalement, il n'est pas bête, il a réfléchi avec ses avocats. Eh bien, il a refusé de prolonger. Pareil pour Philippe Coutinho. Tous ces joueurs, ils vont attendre l'arrivée de la prochaine direction pour négocier. Marc-André Ter Stegen, Frankie de Jong, Piqué et Clément Langlais, par exemple, eux, n'ont pas attendu. Ils ont considéré que c'était dans leur intérêt de baisser leur salaire cette année, mais de prolonger et d'avoir un gros salaire par la suite. Et ça, c'est pour une raison, c'est qu'ils pensent qu'ils vont encore rester énormément de clubs au FC Barcelone. Ils savent que la prochaine direction ne va pas probablement les virer. Donc, ils savent que cet argent, ils vont le recevoir, contrairement à d'autres joueurs qui, potentiellement, pourraient partir dans un an. Enfin bref, j'espère que cette vidéo, pour faire le point, vous a plu. Vous avez appris énormément de choses. C'est le plus important. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Likez la vidéo, c'est très, très important pour le référencement de cette vidéo et des autres vidéos précédentes. J'ai fait énormément de vidéos historiques dernièrement. D'ailleurs, la dernière pour cette trêve internationale va sortir demain. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, faire cette dernière vidéo a été un plaisir pour moi. N'oubliez pas de commenter, comme je vous l'ai dit, de vous abonner, de partager les vidéos. C'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.